Chère Tiganso, pourquoi lutte-il l'orphelin ? Merci, merci Roussa. Tout d'abord, je suis très content de cette rencontre. En fait, elle n'est pas improbable parce qu'on se rencontre régulièrement ici. Donc c'était presque une sorte de nécessité qu'on se retrouve à Troyes. C'est super, d'autant plus que ce sont deux personnes à qui j'ai remis les premiers. Le livre, Marmar a été le premier à m'avoir acheté le livre. Et il dit aussi à Troyes. Donc c'était super, je suis très honoré. Donc, passé cela, l'orphelin, l'outil en peule, en langue peule, c'est celui que son père n'a pas attendu. Et donc j'avais envie depuis très longtemps d'écrire un livre autour de l'histoire que me racontait mon père de sa vie. Voilà, et donc à partir de là, comme ça se fait quand on écrit un roman, on parle d'une histoire réelle imaginée et puis on construit autour une fiction, une histoire romanaise. C'est comme ça. Et puis après j'ai accolé des textes de poésie. Parce que quand j'écris pour la chanson, j'écris en pensant à la poésie plutôt qu'à la chanson. Parce que aussi la poésie, les rythmes aussi. Et ensuite ces textes sont rééquilibrés pour entrer dans les harmonisations, les morceaux que nous faisons. Après ces premiers textes-là, donc je les reprends, que j'appelle mes plus collègues. Et puis il y a des textes qui n'ont pas été chantés, qui ne seront peut-être en jeu ou pas du tout d'ailleurs. Voilà. Mais on verra dans la discussion ce qui m'a inspiré, en fait ceux qui m'ont inspiré pour travailler à la fois sur le conte et sur la poésie. La notion de liberté, elle est pour moi très importante. Alors, souvent on cite Anna Arendt qui dit que la liberté, ce n'est pas seulement la liberté à l'intérieur, le libre arbitre, mais c'est aussi la liberté de mouvement et d'action. Mais moi je pense quand même, c'est aussi, c'est quand même la liberté, le libre arbitre. C'est-à-dire la capacité qu'on a de penser par soi-même, de la manière dont on nous a éduqués, ou pas à penser des fois contre les siens. Voilà. Je crois que ça c'est important et moi ça a été, c'est vraiment une problématique qui me talaude. Même quand je travaille sur les questions interculturelles, c'est autour de ça. C'est-à-dire comment on va répondre à la phrase de Sartre, que vais-je faire de ce qu'on a fait de moi ? Et donc ça aussi, c'est une manière de se libérer de déterminisme qu'on pourrait penser humiable, etc. Voilà. C'est vrai qu'il y a une problématique des libertés dans le livre. Mais il y a également la vie, en tout cas c'est la lecture que j'en ai eue là, il y a une filiation avec les grands thèmes de notre époque. Ce sont les thèmes de l'assimilation, de l'assimilation et comment à travers ce personnage, moi ce que j'ai envie d'interroger et j'ai envie d'interroger Charles là-dessus, c'est comment il poursuit dans ce sens-là l'oeuvre de Camarale Reine, l'oeuvre de l'aventure amérique de Sherane Amidoukane. Ils sont toujours des figures comme ça, où les enfants interpellent sur la question de son insertion dans la société. Non, mais moi ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'il y a une forme de continuité dans la façon dont ils cherchent. Mais il y a quand même une sorte d'invariant qui est autour de l'éducation. Qu'est-ce que l'éducation, qu'est-ce qu'on a refus, qu'est-ce qu'on essaie de transmettre, tout ça. Avec beaucoup de difficultés, c'est beaucoup plus l'histoire de difficultés à transmettre quelque chose dont on a hérité, que Sheryl Latte à travers son premier livre et puis son second. Et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et c'est ça qui me paraît très très intéressant. Sur le fond, mais c'est aussi la question de notre présence ici dans la société française. Nous qui sommes venus d'ailleurs et tout ça. Et moi, on est dans une relation avec des autres qui ont d'autres histoires et tout ça. Et vraiment, moi j'ai beaucoup aimé cette... Parce que mon cher, il évoque ses fragilités. Et ça, ça me paraît important d'évoquer ses propres fragilités quant à la vie d'ici. La première des choses, sur la question du Dara, bien sûr, c'est comme la famille, la vie de tous les jours. On peut avoir des personnes qui vivent une expérience positive, très intéressante. Mais il ne faut pas le limiter seulement à ça parce qu'il y en a qui vivent des expériences négatives. Et donc moi, j'avais envie de montrer cet exemple-là qui m'a aussi beaucoup marqué. Une vue psychologique aussi d'un gamin, tout petit, qui entend son père lui narrer l'histoire de la vie sur le danse dans une Dara. Parce que mon père est né en franel de père et de mère. Et ces histoires-là, d'ailleurs dans le livre, je le tue moi, tu vois, il n'est pas mort. Je le tue tellement, c'est une histoire de catharsis, quoi. Mais il y a quand même quelque chose sur lequel moi j'ai voulu quand même parler. C'est la question de la hausse des violences. C'est-à-dire que les questions sont très complexes. Sur la période coloniale, ça se passe à la Seconde Guerre mondiale. Il y a vraiment des violences qui se passent. C'est-à-dire que la société sénégaliste a été une société violente. Il ne faut pas dire aussi, oui, on est des... Non, il y a une violence qui est due à l'interne, il y a une violence coloniale, il y a une violence raciale, il y a... Voilà, moi j'avais envie de montrer que quand on est dans une société comme ça, il n'y a pas seulement une forme de violence. On est, voilà, on est traversé la violence faute à l'eau religieuse qui fait que les parents sont presque aliénés, quoi, à part par ça. D'ailleurs, à peine avais-je mis le livre sur presse que j'ai lisé dans un journal sénégalais, un gamin qui a été tué par son maître Marabou. Et puis le père qui disait, mais je ne savais même pas parce qu'il pensait qu'il était là. Donc ça, pour moi, c'était important de parler de cette question de violence. Et en termes de filiation, moi, je suis vraiment marqué par deux personnalités, deux écrivains. Il y a un, c'est quelqu'un que vous connaissez, qui a été à l'école vétérinaire de Toulouse, qui a été vétérinaire, qui a été contemporain de Saint-Mor, qui a été ambassadeur, n'a pas voulu vraiment faire de la politique, qui a été aussi docteur en Afrique, donc Bira Goudiou. Bira Goudiou qui a été le premier à avoir traduit en français les contes africains, plus ces textes, ces textes politiques, comme Souffle, etc. Et moi, vraiment, c'est ça qui m'a marqué. Et je le connais, que moi et mes enseignants qui m'ont donné à lire ce livre-là, je me souviens, je citais les textes de ma mère qui ne savait pas lire, ni écrire, mais il y avait une intonation, une tonalité dans ce texte-là. Et puis après, j'ai été marqué par quelqu'un qui est né à Bordeaux, qui est le père sénégalais de maire camerounaise, qui a été appris en Guinée, surtout de ses coutulés, qui est mort en 60, au large de Dakar. Donc, effectivement, quelqu'un comme David Mendes Diop. Et David Diop, il n'a pas écrit beaucoup, mais il a écrit des textes assez forts. Alors, malheureusement, c'est dans l'accident d'avion que beaucoup de ses écrits et ses manuscrits vont disparaître, mais il nous a laissé quand même, coup de pulon, il nous a laissé effectivement le texte « Afrique mon Afrique ». Et pour vous dire comment ce texte m'a formé, m'a forcé, j'ai même écrit, quand je suis arrivé à Bordeaux, ou quelques années après, j'ai écrit un texte en son hommage, mais qui reprend un peu les mêmes thèmes, comme s'il avait vécu plus tard, que j'appelle « Afrique mon Afrique », qui est d'ailleurs dans le texte « On sent bien dans ces filiations-là ». Donc, moi, c'est vraiment... Et ça, ça répond à la question. C'est-à-dire que j'avais voulu, dans un même... C'est un essai, hein, dans un même mouvement, rendre à la fois compte de ce double étage-là, donc faire un livre, un petit roman où il y aurait à la fois du roman, du conte, parce qu'il y a un conte à l'intérieur, et en même temps, de la poésie. Ce qui est important dans ce que Cheikh raconte, c'est la violence interne, externe, tout ça. Est-ce que l'argent va contribuer à tenir ou à changer les formes de violence ? C'est possible. Mais l'intérêt, c'est qu'est-ce que nous avons reçu, et moi, je pense que Cheikh a essayé de montrer ça, qu'est-ce que nous avons reçu comme édoutage en termes éducatifs, et qu'est-ce qu'on peut transmettre, justement. Et là, c'est une question ouverte. Je pense que quand tu le dis, l'enfant, il naît, la mère meurt, le père meurt. Mais dans sa fuite, qu'est-ce qui va le sauver ? C'est tout ce que la grand-mère lui a appris, alors qu'il n'était pas encore en âge d'aller à l'école. Donc, la vie, justement, il y a quand même... Ça, c'est presque une initiation, plus qu'une épreuve. Là, il y a une initiation à rentrer dans la vie, mais qui est posée par les femmes. Et d'ailleurs, dans la société pôle, il faut savoir que ce sont les femmes qui s'occupent, dans les sociétés africaines en général, d'ailleurs, qui s'occupent des enfants jusqu'à ce qu'ils soient en âge, ou d'être circoncis, etc. Donc, cette phase-là, elle est importante. Et c'est ça, justement, qui fait part de ce qu'on reçoit, qui nous permet aussi de, peut-être, de nous confronter à d'autres modes de sollicitation éducative qui seraient en contradiction avec ce que les parents attendent. Donc, là, c'est quand même important. Et le gamin, il arrive à s'en sortir. Mais après, il va... Et là, je mets aussi en scène des personnes, parce qu'il y a le système, il y a le mouvement, il y a aussi l'individu. C'est Plekhanov aimer à dire le rôle de l'individu dans l'histoire. Il y avait aussi des individus. C'est-à-dire, que ce soit l'argent ou pas, il y a aussi des bons maîtres et des mauvais maîtres. C'est ce que je veux dire. Voilà. Mais là, ce qui se passe, c'est que le gamin, il va rencontrer... Et là, je rentre dans la société africaine. Alors, je ne l'ai pas développé beaucoup quand je parle de parenté à plaisanterie. Mais la parenté à plaisanterie, c'est une forme de régulation sociale extraordinaire, qu'on ignore. Je veux dire, ça permet quand même de sauver certains de l'esclavage. Ça permet de pacifier des relations. On parle de la chargée. J'ai le travail de joie. Voilà. Et donc, ça, c'est quand même hyper important. On l'oublie. Et c'est ça qui va le sauver. Au-delà de sa famille, il va rencontrer un couple. En plus, un couple mixte. Parce que là aussi, il montre que les sociétés africaines sont des prétinistes. Justement. Les poils, les séleurs, etc. Et finalement, c'est ce couple-là qui va devenir la seconde famille, le second père. Et le gars qui respecte sa religion, qui lui donne un Coran, malgré tout. Alors que lui, il n'est pas... Il fait les cas sans coups, etc. Et puis, le gamin, il s'en va. Donc, je crois que c'est aussi à poser la question de... C'est dans le compte. Il y a un moment où je dis, qu'est-ce qui va d'un pays à un autre sans jamais se retourner ? C'est finalement la question de la route. C'est le destin. Il n'est pas écrit à jamais. On peut le réécrire. Donc, il y a quand même un système à l'intérieur, avec des images, des codes, qu'on n'a pas nécessairement, voilà, si on ne lit pas. Non, non, non. Donc, moi, c'est absolument... Le développement que tu fais, vraiment, je suis à 100% d'accord avec ça. Je suis à 100% d'accord avec le développement que tu fais. Parce que c'est exactement ça que j'avais vu, un peu en filigrame, mon livre, que la question de la violence est au centre de la société africaine moderne. Et cette modernité, on peut la dater de l'Esta-Bag. Et le livre, la trajectoire un peu de ce garçon, à travers la société, montre un peu aussi les capacités de résistance des personnes au-delà de tout ça. Moi, quand j'ai lu le livre, je me suis mis à imaginer la chasse à l'homme qui avait eu du temps de l'esclavage. Où les dégâts, ils étaient sur la route, en train de se cacher. Ils étaient cachés par les cousins, leur cousin à plaisanterie. Parce que lui dégage, c'est-à-dire que le cousinage à plaisanterie a tout son origine. Dans cette période d'esclavage, parce que c'est un système de protection du cœur. C'était un pacte de protection du cœur entre des noms, entre des ennemis, que... Donc, voilà, il y a du travail à faire là-dessus. Mais moi, j'aime ça. Je pense que je veux le travail là-dessus, en matière, à continuer à s'épaissir là-dessus. Parce que c'est une défaque de résistance. C'est une défaque de résistance. Avec les objectifs de résistance. Mais en même temps, pour moi, j'associe notre présence à la violence. Et ça, ça me paraît important. C'est indosiste, indissociable. Et donc, moi, l'ambition même qui va avancer de nos droits de chair, c'est de faire se confronter et peut-être éventuellement le constituer ces deux concepts. Ça, ça me paraît important, c'est qu'est-ce qui, aujourd'hui, va nous pousser peut-être à être optimistes. Mais pour moi, l'ouvrage de chair, il y a une continuité avec son premier travail. C'est l'éducation, comment transmettre les choses. Voilà, ça me paraît important. D'autant plus qu'il rencontre quand même le narrateur, il rencontre ce vieux-là. Parce qu'il organise un centre de vacances des immigrés. Voilà, donc la question de l'immigration est là. C'est aussi une présence qui n'est pas laissée à tolérer. Aujourd'hui, on parle des gens de la nationalité. Voilà. Et puis là, tout d'un coup, il y a aussi l'histoire de tirer le Sénégalais qui a été liquider à charrer, massacrer. Voilà, c'est De Gaulle qui bombarde Dakar. Voilà, c'est, voilà. J'avais envie de mettre en scène tout ça et puis de se dire, aujourd'hui, voilà, qu'est-ce qui nous permet de, voilà, de... Si lui, il a réussi, si cette histoire-là, elle a réussi à dépasser tout ce qui pouvait être l'intelligence, etc. Et donc, effectivement, on peut partir de cette histoire-là, dire que l'humanité est pour. Et puis nous, ici, voilà, on peut arriver aussi à s'en sortir, entre guillemets. Mais quand même, toujours, toujours, avec la question de la résistance, avec la question de la lutte, quoi. On sent également quelques notes d'espoir autour de la musique, autour du poème, des choses adoucissantes. Mais non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, sur les bruits collés, il y a même un hommage, quoi, que tu rends peut-être volontairement ou involontairement aux femmes. Il y a du Wolof. Il y a du Wolof aussi. Alors ça, c'est intéressant, parce que certains m'ont dit, mais pourquoi tu n'as pas un client Paul dans le coutier Paul ? J'ai dit, mais moi, je suis comme le narrateur, je suis Paul, mais je n'ai pas appris Paul, j'ai appris Wolof. Et donc, ça ne me pose pas du tout de problème, quoi. C'est une langue nationale du pays sénégalais. Et voilà, et puis je me suis... Les langues m'ont habité comme j'ai habité cette langue-là. Et je n'ai pas du tout de chevinisme, de regret, etc. Non, bien sûr, j'aurais bien voulu en parler plus que ça, mais mes parents ne me l'ont pas transmis. Ils m'ont transmis à travers la langue, et elle fait partie de moi, quoi. Voilà. Voilà, en plus, j'ai appris à chanter, à draguer en Wolof. Et tout ça, ça participe d'une forme de tolérance. Cela dit, bon, le Wolof, il est bajouté, mais ça en fait pas non plus une langue qui domine tout le monde. Le Wolof... Non, parce qu'il y a des parents, tel un, qui sont plus sévères, le Wolof. D'ailleurs, je vais te lire un petit grand Wolof là, parce que j'aime bien sur la chate. J'ai aussi retenu, à la page 91, Mais c'est d'actualité, quand on voit aujourd'hui le mouvement naturel des populations que l'ordre politique essaie de contenir, on se pose des questions. Certains ont hérité des murs en barbelé, des murs en béton. Ceux qui sont assoiffés de liberté et de découverte, empruntent la mer. J'ai pensé aux Syriens aujourd'hui, ce que vit l'Europe. Moi, j'ai des amis, en fait, Yves Lamonia, il explique la dernière fois, il y a quelques années, qu'il avait fait quand il avait marché. J'ai vu, il m'a raconté son histoire, mais je l'ai raconté dans mon avis, beaucoup de bouquins quoi. Ils ont marché, ils ont été arrêtés en Espagne. Il y a beaucoup de gamins, il y a beaucoup de gamins qui ont péri dans la mer. J'espère que, partant toujours de plus en plus loin, quand même j'ai pu partir des gamins, Je les ai vus à Ziganchor se préparer l'après-midi, j'étais certain qu'il partait de Ziganchor pour aller à l'âge. Donc, c'est comme tu dis, il y a aujourd'hui des espaces, la liberté, si on veut vivre libre, il faut qu'on y aille. Il y a un prêt à payer. C'est le poème Barsak Barsak, c'est une chanson quoi. J'ai une chanson, je ne pourrai pas. J'ai une chanson, je ne pourrai pas, il n'y a rien. Sous-titrage ST' 501 C'est un peu l'histoire politique sénégalaise, moi j'étais jeune maouisse, je chantais dans la politique par la culture et on avait beaucoup d'expériences, d'expérimentations, de chansons et puis en fait ce qu'on faisait, en tout cas nous qui étions autour de la juge des pièces, on prenait des chansons traditionnelles et les mélodies, on les mettait des chansons, des paroles quoi et Niagabey était, voilà, avec ces mélodies nous avait beaucoup servi, on utilisait vraiment ces mélodies et puis en même temps en écoutant ces mélodies, on entrait en plus dans les morceaux parce qu'on avait cette vision, le griot, le griot, voilà, mais en fait c'est un philosophe quoi, c'est un coach barman, il lit des choses super intéressantes, Donc au-delà, on critique quelqu'un, on pense qu'il est un peu serviteur, le régime fait au-delà, etc. Mais là aussi, il n'y a pas toujours du noir et du blanc, notre dogmatisme nous avait peut-être enfermé, je l'ai dit même dans le premier livre, notre dogmatisme nous avait même empêché de voir Monodiyah comme vraiment un militant parce que, voilà, Et donc là aussi c'est une sorte d'autocritique que je fais, une réappropriation, et d'ailleurs mon ambition c'est de lui rendre hommage à Niagabey, vraiment en musique quoi, comme je suis en train de faire le projet sur le jazz, avec des chansons comme Niani, j'avais hâte de laisser sur une note un peu joyeuse, Le médecin musical avec la musique, Salcero quoi, Salcero, mon m'danan là, ma garde la wild talk, Salcero, j'ai kouba, j'ai ksina, azania, beau fait, j'ai mouferu là, le wé, mouton tout là, tchan, tchan, parapara, tchan, tchan, parapara...